Alors Wicos c'est une marque de textile qui existe maintenant depuis presque dix ans et en fait on est essentiellement équipementier pour les équipes e-sport. Nous quand on a commencé au départ on était juste joueurs un petit peu comme tout le monde, il n'y avait aucune solution d'équipement pour les équipes de cette époque là donc depuis on s'est dit on va essayer d'apporter des choses et on a commencé avec notre équipe puis une autre puis une autre et donc maintenant ça fait oui donc dix ans et qu'on commence maintenant enfin qu'on commence quelques temps qu'on équipe certaines des plus grosses équipes du marché français. Si jamais je peux faire l'analogie avec le foot, oui il y a une volonté de s'équiper et de s'identifier mais la vraie différence c'est qu'on est sur une population qui est hyper connectée et qui attend une vraie réponse et une vraie identité à travers ses réseaux et visuels et voilà donc c'est pas vraiment les schémas classiques du foot à travers la télévision où en fait on va toucher directement son public. Il y a une réponse, il y a un échange avec sa communauté, là je parle des équipes. Nous au niveau de notre travail c'est de faire la même chose avec les équipes, d'avoir une vraie relation en direct que ce soit par des canaux avec Skype ou Discord etc où on va discuter ensemble de leur design, de savoir ce qu'ils veulent, où on fait, comment on fait les choses, donc vraiment de leur apporter une réponse instantanée. Je pense que la vraie différence en fait avec le foot ou n'importe quel autre sport c'est qu'on est vraiment sur une population hyper connectée et on avance sur tout le reste, c'est la new generation. Alors à la base effectivement on est français, on a développé notre business sur le sol français, on est ouvert à toutes les propositions, bien sûr on travaille en Europe avec d'autres structures, on travaille essentiellement malgré tout avec des structures francophones, donc pas mal avec la Suisse, il faut savoir qu'en fait les Suisses jouent beaucoup. Plus on va grossir, plus les grosses marques vont s'intéresser au secteur et donc on espère nous fortement que nous qui sommes leader du marché, en tout cas sur le secteur français, on arrivera à tenir la barre face aux très gros qui vont arriver avec des budgets que pour l'instant on n'a pas, très clairement. Sur notre secteur en tout cas il faut faire très attention, oui on parle de l'e-sport avec des chiffres phénoménaux, mais sur le marché du textile et de l'habillement pro, on n'est quand même pas sur des marchés qui sont encore explosés. Là où ça va clairement exploser c'est quand le grand public, et c'est ce qui est en train de se passer effectivement depuis deux ans, où là le grand public est intéressé et donc va s'acheter son maillot de fanboy. Donc là oui les volumes augmentent et très clairement il y a un marché qui s'ouvre plus que du maillot d'équipe pure pour 10 pour lui et 10 pour lui. Et ça les très grosses marques pour ne pas les citer l'ont compris, et commence à sponsoriser les grosses équipes. Mais c'est normal, c'est du bon jeu. Donc nous à la limite la chance qu'on aurait un jour c'est peut-être de travailler avec eux, que du bon, que ça soit pour nous et tout le marché et même mes concurrents que je salue. Il y a quelque chose, il y a de la place pour tout le monde, on s'amuse, c'est génial. Sous-titrage Société Radio-Canada